Musique Tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas au deux parts. Tu ne peux pas aimer un pays qu'on ne connaît pas. Tu ne peux pas aimer une province que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aimer une ville ou une commune que tu ne connais pas. C'est impossible. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je voudrais qu'on parle un tout petit peu d'une de nos entités territoriales décentralisées, la commune. Parce que nous sommes habitants des avenues, des quartiers, des communes. Mais la question demeure celle de savoir, est-ce que nous connaissons nos communes ? Est-ce que vous connaissez le budget de votre commune, vous qui habitez dans vos communes respectives ? Est-ce que vous connaissez la démographie de votre commune ? La superficie de votre commune ? Le nombre de quartiers de votre commune ? Le service attaché à la commune qui est votre ? Est-ce que vous connaissez ces choses ? Est-ce que vous connaissez les différentes taxes, les différentes ressources financières de votre commune ? Est-ce que vous connaissez la richesse de votre commune ? C'est cela la grande question. Tous nous habitons dans nos communes, mais nous ne connaissons pas nos communes. Pire encore, on ne connaît même pas les dirigeants de nos communes. On ne connaît même pas les différents organes de notre commune. Les institutions communales, on ne le connaît pas. Combien de bougoumès, toi et bité. Combien de bougoumès adjoints, toi et bité. Combien de chefs de quartier, toi et bité. Chef des rues, toi et bité. Les échevins communaux, toi et bité. Tant qu'on ne connaît pas sa commune, c'est pratiquement impossible d'aimer la même commune. Mais en réalité, le problème n'est pas vous. Les problèmes, ce n'est pas le peuple. C'est un problème des dirigeants. C'est un problème des nos responsables communaux. C'est un problème de manque de vision sur le plan local. C'est un problème de manque de politique publique au niveau communal. C'est un problème de manque de leadership des qualités au niveau local. Ce n'est pas un problème du peuple. C'est vrai, le peuple a un degré de responsabilité. Parce qu'au peuple, il faut ça, là. Et fort, il y a quoi ? Au Vana Rana Commune, il y a Kassavoubo. D'où vient le nom Kassavoubo ? Au Vana Rana Commune, il y a Kintambo. Le nom de Kintambo veut dire quoi ? Quel est l'historique qui s'attache à votre commune ? N'gaba veut dire quoi ? Est-ce que c'est le nom d'une personne ? Est-ce que c'est le nom d'une rivière ? Est-ce que c'est le nom d'un arbre ? N'gaba, c'est en quelle langue ? Est-ce que c'est en Tetela ? C'est en Chiluba ? C'est en Kimongo ? C'est cela l'historique de votre commune. Comment nous pouvons vivre pendant des années et des années dans une commune sans avoir des informations fondamentales au sujet de notre commune ? Non, 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 c'est impossible. Vous ne connaissez pas votre commune ? C'est très difficile d'aimer la même commune. Tant qu'on ne connaît pas les pays, tant qu'on ne connaît pas le Congo, tant qu'on ne connaît pas les richesses du Congo, les potentialités du Congo, les trésors du Congo, c'est tellement difficile pour aimer ces pays-là. Parce que dans chaque amour, il y a un exposé des motifs. Dans chaque amour, il y a une raison valable. Et donc, nous devons faire beaucoup d'efforts. Nous, en tant qu'acteurs politiques, nous, en tant que dirigeants, nous, en tant que population, nous devons avoir un intérêt sur nos entités locales. Mesdames et messieurs, l'élon, à l'inguit, tout ça, l'exercice est très simple. Ce serait un exercice citoyen. Il est vrai, beaucoup de gens pensent que moi, je suis un journaliste. Non, moi, je ne suis pas un journaliste. Certains encore pensent que c'est un nouveau récru de la chaîne de télévision congobeuse. Non, moi, je ne travaille pas dans cette chaîne congobeuse. Moi, je suis un acteur politique. Et là, j'ai fait des analyses sur le fait sociaux, le fait politique, le fait économique, le fait culturel. J'analyse, je fais le décryptage. Et au-delà des analyses, au-delà de diagnostics, au-delà de décryptage, je donne des propositions. Et c'est cela, ma recette thérapeutique aux différents problèmes de la société congolaise. Oui, nous, en tant qu'acteurs politiques, nous devons proposer. Parce qu'au-delà de la critique à la proposition, il y a un pas à faire. Tout ce qui est la critiqueur, c'est la critiqueur. La critique n'est pas une profession pour un acteur politique. Critiquer le président de la République, les institutions du pays, les autorités du pays, cela n'est pas une carrière. Cela n'est pas une profession pour un acteur politique. Au-delà de la critique, nous devons être à même de proposer. Encore que même quand nous passons sur nos différentes chaînes de télévision, nos différentes radios, les différents cadres d'échange, de débat, il faut t'en réfléchir en tant que nous, acteurs politiques ? Malheureusement, certains politiques, au-delà de la politique, il y a procuration, ils réfléchissent par rapport à Fayoulou. Ils réfléchissent par rapport à Matata, ils réfléchissent par rapport à Tshisekedi, ils réfléchissent par rapport à Mouzitou. Mais vous-même, en tant que Congolais d'abord, en tant qu'acteurs politiques, que pensez-vous de votre pays, la République démocratique du Congo ? Mesdames et Messieurs, j'ai proposé à Mouzitou, une brique de contribution pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Parce qu'au hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. C'est-à-dire que nous sommes en tant que peuple, tous les attitudes sont des bâtisseurs, tous les membres sont des maçons, tous les membres sont des ouvriers de la République. Je pense que c'est que nous avons eu une contribution pour que nous avons eu un édifice qui nous quittons. Il y a eu un zéro, il y a eu un maï, il y a eu un ciment, il y a eu un brique, il y a eu un tombe sur la brique, il y a eu un béton, il y a eu un... Je pense que c'est une bête, mais c'est une bête, c'est une bête de l'ouvrier de la République. Il y a eu un par, il y a eu un goyo, mon regard vers la commune. Je pense que dans ces livres, je parle de l'organisation de la commune, je parle du fonctionnement de la commune, et j'ai même proposé un certain nombre de recettes thérapeutiques pour le développement de nos communes. Parce que dans ce livre, en réalité, il y a d'autres types de trinomes. C'est comme ça que je parle du trinome croisé. En même temps, ce livre est un livre des informations. C'est un manuel de gouvernance local, certes. C'est un manuel qui présente un type de leadership, des qualités sur le plan local, certes. Mais ce manuel est aussi un manuel des informations. Au-delà des informations, c'est aussi un manuel des gestions. Au-delà de la gestion, c'est aussi un manuel des transformations de nos communes. Ça, c'est le premier trinome. Le deuxième trinome, c'est qu'au travers de ces manuels, nous aurons un nouveau narratif, un nouveau discours. Désormais, nous pouvons parler de la commune au travers d'une connaissance bien précise. Au-delà du narratif, ces manuels nous donnent un nouveau paradigme. Nous aurons une vision, nous aurons un modèle de gouvernance beaucoup plus clair par rapport à la gestion de nos communes. Et enfin, ces manuels nous permettent d'avoir des perspectives nouvelles pour le progrès de la nation au travers du développement de nos communes. C'est un manuel très important. Un manuel à lire. Surtout pour nous, nous avons un peu qui nous dirigeons une entité communale. Nous avons un peu pour nous s'apprêter pour les élections municipales, le conseiller communaux. Vous ne pouvez pas diriger une commune sans avoir une vision. Ne faites pas de choses comme nos actuels bougou-mestres de communes. de gens qui ne connaissent absolument rien. De gens qui n'ont aucune vision. Nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas de moyens. Mais non, le moyen s'est créé. Le moyen s'est créé au travers d'une certaine capacité managériale de celui qui dirige une entité. Parce que nos entités communales ne sont pas n'importe quelle entité. communes et elles n'ont pas richesse. Et parmi les premières richesses, il y a communes. Et elles n'ont pas d'abord la population. Il y a un peu plus de 300 000 habitants. Il y a un peu plus de 500 000 habitants. Mais là où il y a plus de population, vous pouvez créer. Parce que la population, dans un cadre de développement, peut être considérée comme une prix-value économique, comme une valeur ajoutée. Et c'est quoi, Bato Baza et Bélé veulent tout simplement dire Bato Bako Kikofu Tampako. Les gens vont payer les impôts. Mais quelle est votre politique fiscale au niveau de la commune ? Est-ce que nos bougoumestres d'aujourd'hui ont cette vision d'élargir l'assiette fiscale communale ? Quelles sont les nouvelles unités économiques que vous, en tant que bougoumestres de communes, que vous avez créées ? Tout le temps, on n'a pas le moyen. Tout le temps, la rétrocession ne se fait pas comme il se doit. Tout le temps ! Pourtant, la loi sur la gestion des entités territoriales décentralisées, cette loi a tout dit. Loi en épaissie. Épaissie différents projets de développement. Oh, la commune, c'est une loi qui a tout dit. C'est-à-dire, la bougoumestres de communes, elle a la responsabilité des développements. Les lois pour les populations, ce qui a dit, il y a un problème d'assainissement dans une avenue ou dans un quartier, un problème d'insécurité. Le réflexe premier de la population, « Il y a un problème d'assainissement de la population. » « Maman Deniz, tu as l'assainissement de la population. » En lieu, en place de dire, « Bougoumès au Songolo, toi Bougoumès au Pakala, tu as l'assainissement de la population. » Parce qu'en réalité, il y a certaines compétences qui ne reviennent pas à l'apanage du gouvernement central, moins encore du gouvernement provincial. C'est une responsabilité communale. Notamment, le problème de l'assainissement des rues. Que font nos Bougoumès de communes ? Effectivement, moi, je voudrais m'adresser au président de la République pour abraquer pérégarnailler sur le Bougoumès de communes. Parce que le Bougoumès de communes font partie de gens qui peuvent aider les présidents de la République à matérialiser sa vision. Tata Mokondiambok a percepillé sur la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire, ce qui sous-entend une certaine augmentation en termes de nombre des enfants qui ont accès dans les circuits de scolarité primaire. Oui, gratuité en termes d'accès, nous disons bravo au pouvoir central, bravo au gouvernement central, bravo au président de la République, bravo au premier ministre. Mais en ce qui concerne la qualité de l'enseignement, ça c'est un grand défi que la commune pourra aider aussi au pouvoir central en termes de relais. Vous imaginez la ville le roi à Kinshasa, la province le roi à Kinshasa. C'est vrai, en gros, ville, province de Kinshasa, ça c'est un lapsus. En réalité, Kinshasa n'a plus statut de ville. Du point de vue juridique, Kinshasa est une province. Vous savez, ville, province, T. Dans le langage courant, le lingue à Koluba, vous savez, vous savez, mais Kinshasa c'est une province. Mais, aux yeux, vous imaginez, ceux qui arrivent au moins attendent à construire une école moderne dans sa commune. Conséquence logique, nous aurons 24 écoles construites, des écoles modernes. Et cela serait effectivement une complémentarité dans l'action du président de la République qui a été déjà engagée au départ. L'action de la gratuité de l'enseignement primaire. Et les bougoumès vont accompagner la vision du président de la République en construisant les infrastructures scolaires, les écoles modernes. Mais, c'est tout le temps qu'il y a à Athénées. Athénées des Lembas, Athénées des Ngringiri, Athénées des Kassavoubou. C'était des écoles communales gérées par le fond de la commune. Mais, aujourd'hui, les Athénées n'existent plus. Les Athénées n'existent plus. Maintenant, entre-temps, les gens se posent des questions. Mais, il y a des communes qui ne sont pas les communes. Il y a des communes qui ne sont pas les communes. C'est ça la question. Les communes ne sont pas les moyens. Les communes ne sont pas les moyens. Les communes mobilisent beaucoup d'argent. La commune mobilise beaucoup d'argent, mes chers compatriotes. Il faut que je vous le dise. Le discours de la commune effectivement, il y a des qui sont ignorants. Les communes fonctionnent. fonctionnement et la communauté. Ce qui est au-tanguie, la loi, je pense, la loi du 13 mars 2008 ou 2018, si je ne me trompe pas, je vais vérifier. la nomenclature des taxes, impôts, droits et rédévences communales. Parce que quand il y a la loi, il y a deux types de recettes que la loi dégage. Il y a d'une part la recette d'intérêt commun entre la commune et la province. Et de l'autre côté, il y a des recettes d'intérêt propre à la commune. Et ce qu'on a dans le tableau de la nomenclature de droits, taxes, impôts et rédévences prévues pour la commune, la commune a au moins plus de 40 recettes. La commune a plus de 40 taxes. Oh, la commune n'a pas l'argent. Non, ça c'est faux. La commune a de l'argent. Parce que la commune, au-delà du fait qu'il bénéficie de son statut d'une entité territoriale décentralisée, dotée de la personnalité juridique, parce que la constitution parle des entités territoriales décentralisées. Et la constitution cite ces entités. Il s'agit de la ville, il s'agit de la commune, de la chefferie et enfin du secteur. Babé Ngarob est une entité dotée de la personnalité juridique. Ce qui crée une conséquence de l'autonomie des gestions sur le plan administratif et sur le plan financier. C'est-à-dire la commune a les pleins pouvoirs de prélever ses taxes sur toutes les unités économiques qui se trouvent dans la circonscription communale, notamment les marchés. et c'est la commune qui prélève. Il y a des taxes sur la boutique, il y a des taxes sur la pharmacie, il y a des taxes, il y a plusieurs taxes. dans chaque achat de la maison, il y a des taxes où il y a des taxes dans la commune et il y a au moins quatre recettes où il y a des trésors communaux. Quatre recettes où il y a des trésors communaux. La commune est une seule et une seule dans la commune. Ce qu'on a dans les différentes formalités administratives au niveau de la commune. Pour qu'on a attestation de bonnes vies et mœurs, la commune a 15 dollars. Pour que ça, la perte d'identité dans le niveau de la commune, perte de carte d'identité, c'est un duplicata. La commune a 10 dollars pour une carte de lecteur, 10 dollars pour un document attestant que vous avez perdu vos pièces. La commune mobilise de l'argent. Mais il y a un coût qui est un mariage. La célébration de mariage. Chaque vendredi et samedi, et je mets quiconque a défi, la commune a célébré un mariage. Mais il y a un mariage et ça il y a un mariage pour la commune. Dans chaque avenue, vous remarquerez, il y a ce qu'on appelle la plaque de numérotation des avenues. chaque domicile dans chaque quartier et dans chaque avenue. La plaque de la commune a été dans la commune et il y a un mariage. Il y a un mariage. un mariage. Il y a un mariage. La commune n'est pas un mariage. La commune parce que ce qui est pour comprendre c'est que la commune en réalité a trois types de ressources financières. Trois. Trois types de ressources financières. Les ressources propres de la commune sont des ressources traditionnelles. Les ressources sont bellées de la commune. Parce que la commune a une taxe même dans le niveau de la pompe de la fine. Il y a un cercueil et il y a un parc où il y a une province. Il y a une ville. Il y a un gouvernement central. Il y a un commune. Les actes de naissance, les actes de décès, les recettes propres de la commune sont bellées. Les ressources propres financières de la commune. En dehors, il y a des ressources propres de la commune. Les ressources traditionnelles. Ils n'ont pas des ressources de la commune. Les ressources du gouvernement central au secours des entités territoriales décentralisées. Les cailles à 10% de la Caisse nationale des péréquations. Les cailles à 10% des taxes générales pour le développement des ETD aux Etats en bas-provinces. Ils ont rappelé de 10%. Et puis, au-delà, il y a des ressources qui sont, et il y a des ressources exceptionnelles. C'est-à-dire, la commune, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, a une possibilité d'avoir les prêts intérieurs. Les communes ont une possibilité d'avoir bénéficié d'avoir les lèvres ou les organismes internationaux, ou les ONG internationaux, ou l'État, ou les ONG nationale, ou les associations sont plus lucratifs communes à bénéficier. Après, il y a des ressources exceptionnelles. Mais moi, je voudrais placer un petit bémol. Il y a des ressources exceptionnelles. Et puis, il y a des élus en Bissot. C'est vrai. Il y a des députés nationaux, mais en réalité, ces députés-là, se sont désolidarisés, des déshydratateurs de la population congolaise. La plupart des députés ne connaissent pas les vrais problèmes de la population. Il y a des députés de la rue. Députés à Balabala. Parce que c'est dans la rue qu'on voit les désarrois du peuple. C'est dans la rue qu'on découvre la misère du peuple. C'est dans la rue que l'on peut découvrir la vraie souffrance du peuple. Malheureusement, ceux qui sont allés au Parlement pour les raisons de 21 000 dollars, pour les raisons de palissades, ces gens-là se sont déconnectés totalement de la vraie réalité du peuple congolais. Parce qu'en temps normal, les Senghéli ne sont pas élus, ne sont pas plaidés pour que la commune en tant qu'entité autonome sur le plan financier ne sont pas à la peine à la capacité. Il y a comme ça des prêts extérieurs. parce qu'une entité autonome du point de vue financier peut faire un contrat de développement avec le FMI. C'est possible. La commune peut avoir un contrat de développement avec la Banque mondiale ou encore avec la BAD. Mais à la seule limite, on peut définir un seuil de fonds que la commune ne peut pas dépasser. Par exemple, la commune ne peut pas dépasser 5 millions de dollars de prêts sollicitées devant une institution de Bretton Woods, une institution financière internationale. Et nous, on ne peut pas que la commune n'a pas été dans la trésor et la commune pour éclater dans le projet de développement communal. Les vrais problèmes sont là. Malheureusement, on n'en parle pas. Et vous savez pourquoi nos communes ne se développent pas ? Moi, je considère nos communes comme des entités handicapées, des entités qui sont frappées d'une certaine malformation congénitale, une malformation fonctionnelle, une malformation organique et qui en feste qui impacte d'ailleurs négativement sur le fonctionnement normal de la commune. Handicap en quoi est-il ? Infirmité à la commune est-il ? Ce qui est dans le temps qui a été dans le temps de la commune est-il ? Chaque commune, c'est les mêmes cas pour la ville, les mêmes cas pour le secteur et les chefferies. Et à l'heure, il y a des organes normalement mis à tous. Il y a des organes où on a mis à tous. Deux organes ont la nature. C'est vrai. Tous les organes de la commune ont une vocation administrative parce que la vocation des ETD est d'abord et avant tout administrative. Mais il y a deux organes. Il y a la mission politique dans la commune. Et l'organe de la commune est essentiellement administrative. Mais il y a deux organes. Il y a la mission politique et il y a l'organe. Nous avons premièrement le collège exécutif communal. L'équivalent du gouvernement communal composé de bougoumestres. Bougoumestres adjoints avec deux échevins communaux. Il y a pratiquement office. Il y a un ministre au niveau de la commune parce que chaque échevin est en charge de l'assainissement. échevin en charge de la sécurité, échevin en charge du sport, culture, etc. Il y a l'exécutif communal. Il y a une mission qui a exécuté tout le projet élaboré par l'autre organe politique que je vais présenter tout à l'heure. Il s'agit bien évidemment du conseil communal. le conseil communal c'est un organe délibérant. C'est l'équivalent de l'assemblée nationale mais au niveau de la commune c'est une assemblée communale. Et les membres de ce conseil communal sont conseillers communaux. Les conseillers communaux sont élus par la population de la commune par le moyen d'un suffrage universel direct. C'est ce qu'il dit la loi en temps normal. et c'est les conseils communaux qui élaborent le plan du développement communal. communal. et c'est qui est conseiller communaux qui est prévu dans l'article premier de mon livre « Mon regard vers la commune » parce que le conseil communaux est la mission est belle. Le plan du développement communal est exécuté par le collège exécutif communal. C'est-à-dire le bougoumestre et le deux échévins communaux. Il y a le conseil communal. La loi dit que le conseil communal délibère sur les matières d'intérêts communaux notamment. l'entretien de voies, l'aménagement, l'organisation et la gestion de parking. La gestion de parking ne relève pas de la compétence de la ville, monsieur. C'est comme ça que moi, dans ce livre, je considère la ville de Kinshasa comme un monstre à double tête. La ville province de Kinshasa agit en même temps comme ville et en même temps comme province. Cela n'est pas admissible sur le plan juridique. Kinshasa est une province et non une ville. Kinshasa grosalaté en même temps province et en même temps une ETD. Non. Mais Romona dans la pratique, Kinshasa gère les secteurs de la gestion de parking. Ça, c'est inadmissible. L'entretien des collecteurs de drainage et des gouttes. Bota l'admission et un conseil communal. L'éclairage au public communal. Les mesures des polices relatives à la commodité des passages sur le voie communale et sur le route d'intérêt général. Les plans d'aménagement communal. Les plans d'aménagement communal. C'est-à-dire qu'il faut à la commune les ministres de l'aménagement communal. L'élaboration d'un plan d'aménagement communal il faut adopter par le conseil communal. C'est-à-dire qu'il y a de la commune de l'aménagement. Bota l'admission de l'aménagement Les actes de disposition de biens du domaine privé de la commune. L'aménagement entretien et gestion de marchés publics d'intérêt communal. L'aménagement l'entretien et la gestion de parcs publics des complexes sportifs des aires de jeu la construction et entretien des bâtiments publics appartenant à la commune. L'organisation des échanges des décharges publics allais-je dire et du service des collectes et des déchets. La construction l'aménagement et la gestion de salles des spectacles mesdames et messieurs j'ai mal au cœur j'ai très mal au cœur quand je lis ces choses. La commune a la possibilité de construire des salles des spectacles communes à cause de la salle de la zénith à cause de la paix Olympia dans la commune pour que la commune est-ce qu'il y a de la seule? La seule est-ce qu'il y a de la commune? La commune est-ce qu'il y a de la terre à yé? De la terre de football de la salle de jeu de la parque de jeu oh là là ça me fait très mal au cœur pendant tout ces temps la commune mobilise de l'argent mais bon en gros est-ce qu'il y a de la terre à yé? De la terre De la terre à yé? De la terre à yé? De la terre à yé? De la terre la santé publique au niveau communal la santé des proximités est-ce que nos bougoumès ont une vision de santé de proximité au niveau de la commune? Ça me fait très mal quand je dis ces choses j'ai des larmes aux yeux mon cœur saigne mon cœur pleure nous avons de dirigeants au niveau de la commune des dirigeants incompétents mais malheureusement arrogants orgueilleux ils n'écoutent personne ils répoussent les gens les plus intelligents ils n'ont pas besoin de conseils ils marchent comme ça ils conduisent les communes comme ça sans aucune expertise sans aucune capacité sans aucune dextérité sans aucune expérience de gestion oh là là ça fait très mal de parler de ces choses je vais m'arrêter par là parce qu'il y a beaucoup de choses la loi a déterminé beaucoup de choses la loi parle de la police des spectacles et des manifestations publiques l'initiative des créations de crèches des écoles maternelles primaires secondaires professionnelles et spéciales conformément aux normes établies par le pouvoir central la construction la réhabilitation de bâtiments de crèches école maternelle les entités l'organisation de crèches et des écoles le programme d'alphabétisation des adultes la création et l'organisation de centres culturels et de bibliothèques la mise en place des structures de projets d'intérêts communaux entre la commune et les communes voisines la fonction publique locale oh là là l'organisation de services communaux conformément à la loi la création et l'organisation de services publics des établissements publics communaux dans le respect de la législation nationale l'adoption du budget l'adoption du budget du projet du budget des recettes et des dépenses l'adoption de comptes annuels l'approbation ou le réset des libéralités le don et l'aigle octroyé à la commune le contrôle de la gestion de ressources financières l'approbation du programme ainsi que le contrôle de l'exécution du dit programme les emprunts intérieurs pour le besoin communaux j'ai très mal au cœur quand je dis ces choses ça fait très mal ça fait très mal ici on nous dit la commune doit présenter son budget quel est le budget de nos communes s'il vous plaît pourtant il y a des équipes de football ailleurs ils ont des budgets de plus de un milliard de dollars je l'ai dit et je l'ai démontré dans le cadre de cet ouvrage je ne saurais pas faire le détail si je simplifie les discours j'ai démontré que la commune nos communes peuvent mobiliser une fourchette de budget allant de 500 millions à un milliard des dollars c'est possible c'est possible si seulement nous créons une orthodoxie des gestions une rationalité dans le dépense public communal c'est possible d'atteindre ce chiffre là j'ai proposé l'idée de la création d'un guichet unique communale mais c'est une gestion commune au travers toutes les recettes c'est pour rationaliser la dépense c'est pour une gestion orthodoxe ça c'est ma proposition et bien évidemment lorsque la commune aura à mobiliser les moyens c'est par là que la commune peut créer des écoles communales oui je parle des écoles communales c'est possible ici dans le cadre de cet ouvrage j'ai parlé même de l'initiative d'une bourse communale c'est à dire élinguée au azu examen d'état les lauréats de la commune peuvent bénéficier d'une cagnotte de 5000 dollars venant de la commune pour l'encourager à bien entamer son parcours universitaire ou encore entrepreneurial le développement doit commencer à la base il faut que le congolais sente que l'état existe au travers la commune j'ai proposé l'idée d'acheter des ambulances médicalisées dans chaque quartier c'est possible avec le fond de la commune et par là on va renforcer une politique de santé publique de proximité c'est à dire la commune va créer un call center un numéro vert un numéro médical un numéro médical dans chaque quartier et les habitants de chaque quartier on va cause de problèmes par exemple de problèmes de maladie des blessures des accidents surtout aux heures tardives on va avoir un pic de crise il y a un moyen de transporter avec une maladie à une heure du matin pour qu'il y ait un hôpital directement il y a un numéro médical pour qu'en bilan il y ait un quartier il y a un secours il y a un intervenir c'est ça l'urgence médicale c'est ça l'intervention médicale c'est ça la santé publique de proximité il y a la possibilité dans chaque commune comment vous pouvez imaginer vous imaginez les trajet vous imaginez les embouteillages croirez-vous vraiment que nous 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 mais non au lieu que nous 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 c'est très possible ce n'est pas de la magie ce ne sont pas des incantations non c'est très possible ce n'est qu'un problème de leadership de qualité et de gouvernance de qualité au niveau communal oh là là la commune peut avoir son équipe de football son équipe de football équipe commune financer soutenir et coupe du congo ligue de champion de clubs africains commune à cause d'une équipe qui coûte un peu dans Manchester c'est possible c'est une question de vision la commune peut créer son propre ou sa propre société de transport dans beaucoup nous 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 transcom l'équivalent de transco transcom veut dire le transport communal et cette société là aura la mission de régler le problème de mobilité des habitants de la commune cette société là va générer de l'argent au bénéfice de la commune cette société là va créer de l'emploi au bénéfice des habitants de la commune mesdames et messieurs voilà deux choses qui doivent nous intéresser voilà deux choses qui doivent retenir notre attention on n'a pas besoin de faire des débats autour des Katumbi de Fayoulou de Mouzitou Matata Tshisekedi tout ce monde là encore que tous ces acteurs politiques qui vous a présenté une vision locale qui vous a présenté une vision de développement au niveau communal on n'en parle même pas les avenues les quartiers les communes les villages les groupements les territoires ne les intéressent pas bon c'est l'Assemblée Nationale Sénat la petite veste costume la palisade je suis sénateur moi je suis sénateur à vie je suis député national non cher dirigeant je veux finir par là devant le peuple vous n'êtes pas de chef devant le peuple vous êtes des serviteurs du peuple vous allez voir dans le cadre de mon ouvrage je suis chef de quartier je suis chef de quartier je suis chef de rue je suis chef de rue je suis chef de la rue je suis serviteur du quartier je suis serviteur du peuple parce que un chef de quartier tout comme chef de rue il y a un chef qui a joué mon salaire à la sentinelle il y a dans le pan où on a il y a un chef c'est parce que le chef de rue je suis serviteur dans le quartier dans le avenir il y a un criminel il y a un kidnappeur il y a un miib il y a un doomba je suis serviteur j'ai fini par cet élément je suis serviteur je suis serviteur dans le monde dans la commune il y a ce qui est au mois de décembre 2022 il y avait un phénomène d'incriminalité il y a il y a ce qui est précisément dans le quartier où il y a un il y a un de la commune il y a un doomba il y a un doomba il y a un doomba et puis il y a quelques notables dans le quartier il y a un doomba il n'y a pas commandant de la police le commissariat le plus proche pour te poser problème il y a un doomba pour te poser un doomba te poser problème et pas commandant de la police oui mes chers frères je suis au courant de ce qui se passe et quand il y a un doomba mais bien sur la police toi il y a un doomba pour te sécuriser le bateau on a dit ah bon parce que toi il n'a pas moyen de transporter toi il y a un vélo tu as un mot tu as un mot un mot tu as un mot l'intervention ici il y a un kama et ça là il y a un doomba problème il y a un doomba commandant on a posé problème il y a effectif dans le cas il y a si il y a cinq policiers alors que les criminels il y a plus de douze et puis ils sont armés commandant le lobby ce qui il y a un doomba dans le poste il y a un doomba qui ne peut intervenir le nombre est disproportionnel parce que les criminels sont ébêlés on a un problème de l'effectif problème a mis ça à poser le problème des matériels les équipements de sécurité alors on peut dire il y a un doomba il y a un doomba qui a un doomba ou une doomba un doomba une doomba qui a un doomba qui a un doomba et qu'un doomba ça a prêt j'ai dit ah bon mais il y a un doomba qui s'est passé il y a un doomba et ça peut arriver mais en même temps on a le kota là on a La police de notre pays, oui, a beaucoup de policiers. C'est vrai, le nombre n'est pas égal par rapport à la population à protéger, mais les policiers sont quand même. Mais ce qui est curieux, les policiers, l'effectif, l'effectif à la police, c'est plus orienté à la garde qu'il y a un individu. Le ministre, il y a au moins 30 policiers. Il y a un ministre. Le ministère, il y a un ministre qui a été guérite, il y a plus ou moins 20 ou 25. Il y a un ministre qui a été 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 un ministre. Il y a plus de 60 policiers qui ont été un ministre. Il y a un nombre de ministres qui a été un gouvernement. Faites les mêmes calculs pour le ministre de la province. Il y a un député qui a été un garde. Même les anciens députés ont des gardes. Pire encore, même les aventuriers de la République. Il y a des mains de la République. Il y a des mains de la République. C'est un peu de fonctionnement. Mais il y a quatre policiers. Quatre policiers. C'est pour des raisons de commodité et de respect. Mais il y a des mains de la République. Un trafiquant, un orgueilleux. Il y a quatre policiers. Mais finalement, la question, et j'ai fini avec cette question, est-ce la police nationale de notre pays ? Est-ce la police des autorités d'abord ou la police du peuple d'abord ? Parce que le deuxième mandat du président Tshiseki a dit, nous serons très rigoureux. Moi, Manix, je n'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas d'autre côté, mais il n'y a pas d'autre côté, mais il n'y a pas d'autre côté. Parce que ce n'est pas normal. Je n'ai pas l'État. Dans 2021, il y a eu IGF. IGF, il y a eu mon candidat. Il y a eu IGF, il y a eu l'audit pour la gestion de la commune. Il y a eu la commune pendant plus de deux ans, pendant plus de dix ans, treize ans. Le père Sili s'est abîmé à Kéhi sans contrôle, sans audit. Non, mais franchement, on est où là ? On est où là ? Alors que la compétence de l'IGF s'éclate à tous les niveaux, au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. J'ai eu beaucoup de soucis, beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Mon cœur pleure en faisant cette émission, mais je n'ai pas de choix. Il faut dire ces choses pour édifier notre peuple, pour éclairer notre peuple. Parce que ma mission, elle est aussi celle de la vigilance nationale. Je vous remercie, mon collègue à Koya. Je vous remercie.